C'est un état qui, je le rappelle, a débuté le début de l'année dans l'État de Savon. Donc, c'est vraiment vous, les journalistes, des partenaires internationales et internationaux. Et donc, ils sont là, ils ont répondu à votre éducation. Et cette conférence, elle sera super dans des phases. Nous allons donc le profond politique du chef d'État, vivant donc à l'élection des journalistes. Donc, on sort de prendre deux séries, je crois que ce sont chacune. Parfois, nous allons accueillir tous dans la vie d'État. C'est-à-dire qu'on va le faire. Monsieur le ministre d'État, madame, monsieur le ministre, monsieur la madame du quartier présidentiel, madame, monsieur le journaliste, je pense que, d'habitude, j'ai fait des propos liminaires, et là, je pense que ce n'est pas utile, puisque je viens de faire un discours en ma vie de 45 minutes. C'était un peu long, je vous le souviens avec ça. Donc, je ne vais pas passer quelques questions. Si, madame, depuis l'administration, je peux faire qu'on passe comme c'est là. Ça permettra d'aller au fond de chose, si vous voulez bien. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis l'ancourie dans la liste à l'État. Monsieur le président, tout à l'heure, on vous a entendu, vous avez dit, dans une liste à l'État, je vous le souviens que, entre l'instant du gouvernement, qui corresponde du champion de l'État, est-ce que, vous ne savez quoi, conseiller et remaniement, comme après l'élection, la situation du président, vous avez annoncé votre candidature. Vous pouvez voir, vous l'avez dit, vous êtes une alliance au sein de l'État, avant d'accéder à l'emploi, vous êtes là, vous vous l'annoncez, vous vous l'avez dit, vous êtes là, d'accord. Vous avez acheté, ce sera une겠�udo Àitation du RCD ou, vous les Saturday fold? Vous avez enfin récupéré par où ? Vous montrez. Bien. Je remercie pour la première question, C'est évident, on a échappé à l'État de Gans, ela veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres ajouts, L'équipe fait du bon travail, donc il n'y a pas de nécessité de changer l'équipe. Alors, par rapport à ma caricature, j'ai expliqué ces constances, puisque nous avons malheureusement perdu une année littéralement avec la Coupe post-électorale. J'avais proposé à mes concitoyens un programme sur cinq ans, que j'espère avoir bien remorcé ou quasiment terminé. Je me rends compte que la situation est fortement découverée, et que j'ai des lignes depuis le temps. Dans cette étude pathologique, j'annonçais que j'ai gagné un second mandat. Ceci étant bien évidemment, il appartenira à chaque partie, de prendre la décision que je lui conduis. Donc, je n'ai pas de commentaire, de commentaire, de faire ceci. J'espère que mon parti original ne se tendra à commentaire. Je le remercie. Je suis celui qu'on a, le represseur président. Je me permette de revenir un peu sur le conseil des ministres, le ministre de Marie-Berlier. Le porte-parole du gouvernement a parlé de 80% des générations par rapport aux logements sociaux. C'est une mesure ainsi que la tine. Est-ce que il y a des mesures qui se sens grand, notamment au niveau des penses commerciales et psychiques, qui sont quelque peu alignées, n'est-ce pas, en PCO ? Peut-être pas qu'on s'habille souvent des frais au-delà de 10 ans, alors que le projet, c'est 25 ans, si je ne m'appuie. Ici, les informations sont égales. Il y a trois ou quatre mois, l'organisme de consommation était à 19 milliards. Et je crois savoir, si je suis encore dans le vrai, que le taux d'absorption était faible. Est-ce que cela n'existe pas de courir le taux d'absorption ? Je remercie. C'est une question très technique. Bien évidemment, je peux vous assurer que la banque centrale a pris des mesures pour refinancer les effets qui vont jusqu'à 20 ans. Donc c'est une banque commerciale qui a entré à 10 ans, après 5 ans, bien sûr, qui peut refinancer cet effet. Par conséquent, le financement se fera. Sur la période de la de 15 ans, je crois que cela le premier plan pour les autres aspects techniques ou de la avec Mme Dominique, la finance. Merci. Toutes les autres et les sept visites que vous avez lancé un appel à la rémunération, à l'affaire, au développement. Vous avez demandé aux populations du Nord s'associer à ce sujet de l'éducation. Nous avons amené certaines personnes vivent et les populations après elles n'ont pas de problème parce que c'est un exemple pour lui. Il faut le problème. C'est-à-dire que c'est un peu de lancé d'affaire, mais il y a une autre partie, parce qu'il y a une autre partie de l'éducation. Comment est-ce que vous répondez à ce sujet de l'éducation ? Je pense que ce n'est pas totalement faux. C'est vrai que... Je pense que nous avons tous les parents dans les étudiants, quartiers d'affichants, par exemple, par le chien, la compoie, le pouvant, le rôtre, le marco, et puis fondamentalement, les populations ont retrouvées comme la normalité, les plus de l'ensemble, avec les plus communes, les enfants moins de poils ensemble, les femmes marchaient ensemble, etc., quand il y a un problème que le monde se redoupe autour de la famille florée. Donc, il n'y a pas de grandes difficultés. Il y en a toujours, parce qu'il y a toujours des personnes qui prennent beaucoup plus de temps que les autres. Et donc, c'est effectivement, et dans les régions, c'est encore mieux. Moi, j'ai fait le Ouest, j'ai fait le Nord-Est, mais maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... ces tensions sont tombées. Ces tensions sont tombées. Il n'y a pas, donc, de problème majeur. Mais les politiques ont une orientation à donner à leur base. Et c'est pour cela que je lance cet appel de Corobo, parce que chaque partie politique doit s'engager dans ce processus. Certaines l'ont peur, le RDR, ensuite le RDP, ensuite le nombre de parties dans l'opposition sont en dialogue politique, avec le Premier ministre et le gouvernement, et j'espère que tout le monde s'associe à ce processus. Ce n'est pas seulement l'affaire de la politique, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. Je peux vous dire qu'également, il y a deux composantes importantes que l'on oublie, souvent, sont les religieux et les chefs traditionnels qui également sont engagés à fond dans ce processus. Il ne faut pas que nous, les politiques, nous, on se fasse marginaliser dans ce processus. Il y a tant de cours et qu'ils se développent très bien. Moi, je souhaite que pour la prochaine élection, la direction à partir de 2015, tout le monde y participe, que la démocratie soit potable dans notre pays. parce qu'évidemment, c'est ce qui est du procédé démocratique. Je veux dire qu'on n'est pas totalement engagé dans la démocratie. Je veux que la Côte d'Ivoire devienne une démocratie donc moderne et moderne. Monsieur le Président, je suis la signora du Noël du Parti L'OF. Monsieur le Président, j'ai bien suivi la question des représentants de la table. On m'avait dit que j'ai appris toujours le front de l'Ivoire à se conférer dans le processus de l'éducation. Mais en fait, ça ne me dit pas que j'ai appris à la classe qu'on n'avait pas l'éducation du précis état de l'Université. Je ne pense pas en matière de réconciliation, de rassemblement. Il faut toujours faire positif, manger sur la nature des tempéraments positif et je pense qu'il y a du chemin. Il y a des choses qui se font. Imaginez-vous, le nombre de réfugiés était au-delà de 300 000 il y a quelques mois, il y a deux ans. Aujourd'hui, on est à moins de 700 000. Ça veut dire que cet appel que nous lançons partout, nous avons commencé à être entendu. Il y a des personnes, des personnalités, il y a des militaires qui rachent tous les jours, donc les pays voisins d'Afrique, d'ailleurs, et il faut continuer. Je pense que le processus se déroule, donc bien, le magistrat se déroule encore plus rapidement. C'est pour cela que je l'en sais pas. Je pense que c'est le problème qui s'est estimé de la Côte, c'est le début de la Côte. C'est le début de la Côte pour le plus pour arriver au niveau de l'eau. Habituellement, la semaine dernière, ça a été le début de la Côte en fait sa deuxième nuit noire dans l'activité totale. Lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire est sorti plus ou moins de nécessité et bien la Côte d'Ivoire est sorti à ce que vous voulez et à ce que vous voulez. Merci. La question a été expliquée. Vous savez, nos installations sont vieilles. Il n'y a pas eu d'entretien durant les années. Le système de transport et de l'électricité demandent à être élové, à être adapté. Et c'est comme si dans un moteur il y a une grande sable pour faire que tout s'arrête. mais nous sommes confiants parce que nous avons commencé à les rénover, à restructurer un peu de sécurité et de distribution. Il y en a encore des pannes de ce genre. Ce n'est pas la dernière parce qu'il faudra encore une année pour finir. Nous avons été en trois points du gouvernement chimote pour à peu près de 400 millions de dollars pour la remise à une état de ligne et la distribution. Ce n'est pas une question de quantité de production de l'électricité. C'est un problème de circulation et de distribution de l'électricité. Il suffit qu'il y ait un problème à un niveau dans le circuit de transport pour que les choses puissent éviter. Mais vous noterez que nous avons tout de même augmenté la capacité. Donc, la production d'électricité au cours de ces deux dernières années, nous avons augmenté de près de 50%, je crois. Agrico vient donc d'ajouter 200 MW il y a plein de semaines et nous continuons jusqu'au bas de soudre. Nous avons suffisamment de réagisité pour prendre l'électricité aux pays voisins. Il faut distraire bien la question de la production et la question de la distribution. Nous y travaillons et je suis confiant que tout cela va continuer de se renforcer au cours des prochains mois. Merci, M. le Président. M. le Président, 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 vous venez de vous dire de faire avec M. le Président, après une année du Canada, et pour nous, vous avez réunis au mois de l'électricité, vous avez à votre souci en plus de la population. Vous avez la marque de l'électricité à votre souci en plus de la population. M. le Président, je pense que vous parlez que le Canada à la salle va se faire être un peu un peu à l'électricité que cela s'est fait avec le cas de vie que ce soit. Et donc je pense que nous avons justement une prévision de la possibilité de la possibilité de faire de service. Avant, ce qu'on voit dit, avant le métier de service, la loi de l'Union d'Avignée, qui a démis un peu en place en Côte d'Ivoire, qui s'est dit dans la question de la libération de l'Union d'Occitanie, où la force accordée en Côte d'Ivoire, où l'Union d'Avignée, à l'Union d'Avignée. C'est peut-être que dans son région, on a déjà un peu de révision. C'est-à-dire, dans lequel la position d'accord d'Ivoire Je vous remercie pour la campagne à bander, si vous le voulez, si ce n'est pas mieux, si c'est une campagne. Moi j'ai pris des engagements auprès des populations, je vais faire le point sur ces engagements, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça vous convient, est-ce qu'il faut changer d'orientation, est-ce qu'il faut améliorer plus dans tel secteur que tel autre, et je continuerai de le faire, pas seulement dans la région des campagnes, mais partout, et je vous fais remarquer que je n'ai même pas besoin de faire campagne, dans les ministres de Savannes, si c'était pour faire campagne, je dirais à l'heure pas ici. Donc, mais ceci étant, le président de la République doit faire proche des populations. Je ne suis pas, donc, de cette race de président moderne, qui s'assoit au palais pour recevoir le président, comme si on était un roi ou un entereur. On peut le faire de temps en temps, pour des questions essentielles, telles que je l'ai fait avec les ressortissants de l'Ouest, mais je dirais chaque fois au contact des populations. Et même à Abidjan, si vous l'avez remarqué, je ne reçois pas des groupes de population des régions. Je vais aller dans toute la région, je vais voir ce qui serait sur le terrain, je vais m'assurer que ce qui se fait conforme aux ennages montrés, que les ministres continuent d'être au travail, et que le travail est bien fait. Donc ça, c'est la, sur cette question campagne à vendeurs, il y a eu des dispositions réglementaires pour la campagne, ceux qui veulent être candidats, même si ils veulent commencer à faire campagne aujourd'hui, on trouverait que c'est une très bonne chose, aller vivre au pouvoir, c'est qu'ils veulent faire, et ce serait très bien. Vous savez, c'est des pays comme les États-Unis ou autres, la campagne de tout point. Donc je ne me laisse pas émouvoir par ces règles que nous sommes, c'est que nous allons copier, et je souhaite d'ailleurs que l'avenir de nos pays s'introduisent dans la manière de gérer nos propres États, plutôt que de faire des copies, des copies, des copies de tel ou tel pays, des termes que nous le faisons à faire. Nous allons désire d'être proches de nos populations, nous sommes des pays en voie de développement, où les populations sont pauvres, et nous devons apporter le reconfort et le soutien à nos populations. Alors sur le deuxième point, la déclaration concernant l'homosexualité, qui n'est pas de commentaire à faire, nous avons des lois en Côte d'Ivoire, nous avons des traditions, et donc la France fait ce qu'elle conforme à sa tradition, les États-Unis aussi, et la Côte d'Ivoire a ses propres traditions. Je vous remercie. Côte d'Ivoire a ses propres traditions. Côte d'Ivoire a ses propres traditions. Je suis confiant et je l'invite à nos collaborateurs que supposé que nous puissions faire l'élection en octobre 2015, et si j'étais réuni, en fait il me faudrait donc un certain âme, et je pense à faire un certain âme, et je sais si le vrai pouvoir nous amener, donc à l'énergie, comme l'invité dans mon programme d'origine. Je vous remercie. Il avait bien raison, le BPU et le Conseil régionaux travaillent ensemble. Il faudra une bonne coordination, et je vous signale aussi que nous avons des districts. Nous avons l'intention de regrouper les régions en district, je pense que par amnés Saban, nous avons trois régions qui constituent le district de Saban, le Poulo, le Tcholodou et la Padoué, et donc il y aura un gouverneur des districts qui sera donc l'émanation du pouvoir exécutif. Tout cet ensemble doit être bien coordonné, y compris les directions régionales, les ministères. Donc on a un travail en cours de restructuration de l'administration, pour qu'il n'y ait pas de tête, donc de ressources humaines, ou de ressources financières, tout au long du processus. Nous sommes conscients de cette situation, vous avez bien raison de vous noter, le préféril continuera, et il faudra donc continuer de régler les urgences, mais en coordination avec le gouvernement de district, le conseil généreux, et bien évidemment, les préférés et les sous-préfés, et c'est sur toute la ville que les choses veulent se faire. Merci Monsieur le Président. Monsieur l'assinant, vous avez deux questions. La première relative aux clients de l'administration et les activités de la communauté à trois mois d'expiration du moment de cette question que vous avez créée au début de l'administration électorale. La deuxième question, en tant que président de la CEDAO, quel est votre message que vous pouvez vous m'aider, candidat, que vous souhaitez que la campagne pour la présence électorale depuis juillet a démarré de l'entraînement. Merci beaucoup. On a deux, trois questions, on m'a l'air de poser tout. Alors, pour la CEDAO, la CEDAO fait du travail donc apprécié, appréciable à tous et le rapport doit être rendu en septembre et à ce mois-là, nous verrons quelles sont les recommandations qui sont faites et quelles sont les décisions que nous devions prendre. Alors, pour le Mali, effectivement, ça a été un processus compliqué, difficile. je salue les autorités maliennes de grande nation pour leur courage et le faire que, maintenant, nous avons bien avancé. Nous devons également remercier les peuples maliens qui apprécient et en même temps souffrir et nous devons faire peu de patience. Les pays de la CEDAO et la France ont apporté un soutien donc appréciable. Maintenant, le message que je le terrain le faire sans être interpellant du tout dans le processus, c'est-à-dire que les élections démocratiques et transparentes sont indispensables. Nous sommes tous d'accord qu'il faut tout à coup respecter la date d'un 8 juillet puisque c'est la date qui se bat de manière d'eux-mêmes et que les autorités légitimes puissent se mettre en place et que les élections parlementaires aussi arrivent assez rapidement parce que le parlement est tout de même aussi un élément essentiel de la démocratie puisque il faudra voter la loi et travailler à la réconciliation en tout cas bien et à prendre les mesures nécessaires pour que les régions puissent défavoriser et puissent avoir une attention particulière dans le cadre de ramener de manière durable son unicité au Mali. C'est le premier nom qui parle de la part d'un jour sur les électroes et d'une fois au plus de la part de l'échec les autres et d'un instant on va encore au bout pour le moment de l'échec 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 d'Ivoire et le seul voilier dans le l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec expliquer le Conseil national et l'appel les jurés de l'échec face au blocage que certains les jurés de l'échec de l'échec pourquoi monsieur le Président vous ne répondez pas à l'échec dans les côtés d'autres de l'échec et d'autres de l'échec de l'échec moi je vous remercie à votre échec de l'échec de l'échec de l'échec je vous remercie donc effectivement vous savez nous avons c'est l'échec de la grande sagesse de l'échec de l'échec de l'échec moi-même j'ai pu participer à des conseils nationaux sur les grands sujets et les grands thèmes et mais souvenez-vous aussi que c'est le parti unique et que donc évidemment c'était à l'occasion de ce conseil que les différentes composantes même du Pdci pourraient exprimer des points de l'échec maintenant nous avons des petits partis nous avons donc des partis énormément constitués c'est même le parti du conseil national sur le terre ou terre ou une consultation nationale tout cela est possible mais vous me parlez de blocage au niveau de la CDVR je ne suis pas d'accord avec vous il n'y a pas de blocage la CDVR elle fait son travail elle a eu deux ans de mandat son mandat prend fin en septembre attendant d'avoir des résultats donc de cette commission et à partir de là nous pourrons apprécier la CDVR a même institué une décentralisation avec des installations des structures locales tout cela pour contribuer à faire en sorte que la réconciliation puisse aller plus loin dans la recherche des solutions et je vous note aussi qu'il y a un programme national de cohésion sociale piloté par le ministère qui a déjà commencé à aider les proches de certaines victimes donc il faut que vous voyez que tout cela doit être pris ensemble sans compter que le travail du gouvernement vous savez quand la situation économique s'améliorera ça contribue à la réconciliation si dans un quartier vous avez de l'eau potable et que tout le monde peut se retrouver autour du pays pour prendre de l'eau ça contribue à rassembler les gens il y a des choses très simples et donc l'amélioration des conditions de vie contribue à la réconciliation et moi je suis confiant que nous allons la réconciliation à grand part et c'est pour cela que j'ai menacé cet appel au parti politique pour que nous fassions également notre contribution et que nous allions le plus mal possible à soutenir les efforts qui sont faits par les populations par les religieux par les autorités traditionnelles encore deux personnes et j'attends encore la pression d'une femme parce que moi je ne me trattera pas c'est pas vrai parce que c'était oui c'est bien je me trattes d'accord je sais quoi qu'on appelle le FPI le FPI est typique de exposer ce qu'il y a d'un autre et comment il y a de cette révolution force est-ce que vous avez fait le FPI notamment la création de cette révolution donc la dernière question c'est savoir est-ce que vous avez la réalité de ce qui est particulièrement rajeux est-ce que vous êtes évidants vous devez le courage un jour de passer le coup de fil à votre l'Europe de la l'air vous devez le voir un jour de ce qui est bien je vous remercie d'abord je ne suis pas d'accord avec le terme de prisonnier politique nous n'avons pas de prisonnier politique en Côte d'Ivoire nous n'avons pas de prisonnier au pays de presse en Côte d'Ivoire je le répète nous avons certes des personnes qui sont en attente de jugement et qui appartiennent quelquefois à certains partis politiques ce n'est pas la plus chose et je voudrais préciser une chose vous savez la crise post-électorale il faut l'analyser sous l'âme de la mécanique des élections ont eu lieu il y a eu un certain nombre de difficultés l'ancien président a souhaité attendre jusqu'à une décision de l'Union africaine l'Union africaine a pris une décision le 11 mars et malgré cela l'ancien président n'a pas d'issue le droit de marge qui était en place donc toutes les instances internationales ont confirmé la décision de l'Union africaine parce que la décision de l'Union africaine est au-dessus de la décision d'un conseil constitutionnel national si nous croyons à nos institutions africaines et internationales maintenant toute cette période où du 11 mars au 11 avril les personnes qui sont restées au gouvernement ou qui ont posé des actes pendant cette période ont violé les lois et la constitution ivoirienne et les engagements pris par la Côte d'Ivoire dans son appartenance à l'Union africaine donc ce sont ces personnes qui du fait de leurs actes sont beaucoup en prison donc c'est très important de le dire ils ont violé la loi et quand on viola la loi normalement on est perdu de vache un tribunal maintenant les libertés des prisonniers ou des personnes en attente de jugement le gouvernement et notamment le but de la justice ont considéré que certains cas doivent faire l'objet des libertés provisoires et ont saisi le procureur le procureur après ce qu'il a fait et un certain nombre de personnes sont en liberté provisoire et pour ma part je souhaite que ce processus continue parce que le fait étant lié étant complexe la justice estime que sur certains cas où les libertés provisoires auraient été possibles les événements que nous avons décrits notamment en août l'année dernière ont impliqué certaines des personnes qui sont en prison et que la liberté provisoire n'était pas possible pour ma part je serai bien le maximum de liberté provisoire parce que je crois c'est dire que cela continue à l'affaire mais si certaines personnes qui sont en attente de jugement continuent de poser les actes contre les institutions et contre la sûreté du départ il va s'en dire que ces personnes réduisent d'autant leur chance d'être d'obtenir la liberté provisoire ça c'est la première chose donc j'ai le résumé il y a une violation des lois violation de la constitution violation de la décision de l'Union africaine accompagnée de pillages de pillages de la banque centrale d'assassinats accompagnés de meurtres pour certaines personnes qui sont donc actuellement en plus je souhaite que tout ce qui n'est pas qu'une le centre de trouver une solution rapidement mais cela ne dépend pas de moi cela dépend de la justice maintenant Laurent Bravo vous l'avez dit au chef du canton de l'Union Laurent Bravo a montré nous avons été très proches nous avons eu des divergences politiques mais cela ne peut pas expliquer le fait que moi je n'ai pas de relation avec lui et maintenant il est entre la main de la justice internationale dont il n'a aucune raison de vouloir prendre contact avec lui la question est très simple il demeure mon frère mais on attend la confirmation de charge nous attendons ce que la justice internationale dira c'est un fait là que par ma suite bien évidemment la foi du loi doit continuer à faire son travail au niveau national je vous remercie j'attends toujours enfin une dame c'est bien c'est bien je vous remercie je vous remercie au cours de cette tournée que vous avez eu à faire on a fait beaucoup de déchets est-ce qu'il est possible de savoir à combien va se donner l'investissement réalisé consenti l'équipement de la distribuée je vous remercie là pour cette école heureusement j'ai le secrétaire général de la présidence qui est à côté de moi qui gère le PPI mais il faut faire la distinction entre deux choses il y a le PPI d'une part pour parler aux urgences ah voilà la commande de Chiboyer c'est un peu qu'à ça c'est un peu de gens alors le PPI est censé parler aux urgences que ce soit en matière de réticipation véhicule pour l'administration pression de salivité et ainsi de suite et maintenant nous avons maintenant le programme national de développement qui au total est de 11 milliards si je ne me le prends souvenez-vous que pendant la campagne il y a 4 000 en public et 7 000 en plus de 1 000 c'est vrai ça si vous voulez vous pendant la campagne j'avais parlé de 10 000 milliards en 5 ans et maintenant c'est 11 000 milliards en 4 ans 2012 13 14 15 et nous sommes confiants de mobiliser ces ressources et nous sommes confiants de faire beaucoup plus que prévu en ce qui concerne la part du budget national comme le PPI de l'amélioration de la gestion j'espère que nous voyons en ce moment nous avons commencé le PPI je crois en 2011 avec un chiffre de 45 milliards si je me le prends 45 milliards et d'ailleurs on était à l'hôtel du Golfe et je me souviens d'ailleurs un petit peu de personnes qui ont d'un millier à mettre tout ce avec moi et je leur ai dit écoutez nous sommes enfermés à l'hôtel du Golfe nous sommes le gouvernement légitime il faut faire quelque chose que les citoyens sachent que leur gouvernement bien que étant sous menace avec les bombes les attaques est capable de faire quelque chose c'est comme ça que nous avons dévoqué le PPI quand nous étions à l'hôtel du Golfe et sorti de l'hôtel du Golfe les premiers éléments de financement de Paris avec l'hôtel du Golfe et vers l'an dernier 2012 on a porté je crois à 100 milliards et 2013 nous sommes à 125 milliards donc voilà la histoire du PPI mais ceci est incorporé dans les 4 000 milliards de restissements publics et sur les 4 000 milliards de restissements publics les annonces ont été faites à l'occasion de la réunion des donateurs à Paris puisque sur les 4 000 milliards nous avions jusqu'à la moitié de l'investissement à financer par l'extérieur donc 2 000 milliards et 2 000 milliards à créer par nous-mêmes sur le budget de l'État je suis désolé de donner tous ces détails mais sur les 2 000 milliards que nous attendions de la Banque mondiale de la Banque africaine de l'Union européenne et autres nous avons reçu des intentions de financement de 4 000 milliards alors donc si nous avions à cela une image que nous comptons nous-mêmes dégager sur notre budget de 2 000 milliards ça veut dire que c'est au total 6 000 milliards qu'il doit être disponible au lieu des 4 000 milliards que nous avions ça veut dire que nous n'aurons pas ou n'aurons pas de problème de financement alors on m'a fait une note ici qui indique un peu ce que nous devons faire ici et là ce que dans les ministres de Saban et autres mais c'est encore trop trop pour donner des chiffres je trouve significatifs parce que c'est vrai que dans tout ce travail ce que nous essayons de faire c'est de voir un peu le taux de pauvreté et dans chaque région la chale ici vous prenez la région du Zanzan c'est ça vous n'avez bien l'idée qu'on appelle un adresseur c'est le Bucadine c'est le Bucadine c'est là où vous verrez le taux pour le faire le plus élevé et vous aurez des endroits périmiques de repos où l'électrification n'est que de 1% c'est-à-dire que sur 100 villages il n'y a qu'un seul village qui soit électrique vous verrez sur le Corogo le Corogo encore ça va mais un très mieux je ne sais pas tant que c'est du bout ou le Couteau vous verrez que sur 100 villages il n'y a que 12 à 13 qui soient électriques donc l'objectif c'est que d'ici 2015 c'est d'amener à un taux moyen de 50% donc périmiques de repos du soir à 1% vont passer à 50% de l'électrification le Corogo qui est à 12-13% vous verrez c'est que nous avons fait ce matin nous allons passer d'ici la fin de l'année à 15% et en 2015 nous passerons à 50% de l'électrification et c'est la même chose avec l'eau potable avec les questions de profiter d'arrivée et ainsi de suite c'est pour cela que je n'ai pas parlé de chiffres parce que les chiffres n'ont pas une grande signification maintenant mais ce que j'ai en fait c'est quand même l'application de la population il y en a qu'il n'y avait pas d'eau potable dans la ville il y en avait seulement 12 heures par jour maintenant il y en a 15-20 heures par jour il y avait toujours des coupures de l'électricité maintenant il y a de l'électricité une bonne partie de la nuit une partie de la nuit et de la journée et ainsi de suite et nous continuerons alors je considère pour ma part que notre défi c'est de faire en sorte que fin 2015 début 2016 toute la région forme à 50% de couverture en électricité que toutes les villes capitales et départementales aient de l'eau potable en matière d'électricité toujours que nous commençons à faire en sorte que tous les villages qui ont pu les 500 habitants ont pu développer l'énergie solaire nous sommes en discussion avec les allemands les français les chinois les japonais pour que peut-être très rapidement avant 2020 quasiment il y a eu un risque partout en Côte d'Ivoire tout en plus dans les plus de tous les villages grâce à l'énergie solaire donc ce sont les projets qui nous tiennent à cœur et nous avons le besoin d'approfondir nos recherches d'adaptation des technologies à l'environnement qui est de l'eau le financement est important mais également la qualité du travail qui va se faire est essentielle voilà donc pour quelques éléments de chiffre maintenant le c'est le fait général de l'Église qui a eu 45 milliards d'investissements en TPU dans le district de Sarane depuis donc juin 2011 bon ça fait en deux ans c'est pas mal c'est pas assez et ainsi de suite bon donc il y en a eu dans d'autres gens le ministre de l'État de l'Intérieur nous dirait qu'il a donné le territoire maintenant à tous les préférés et les secrétés je crois que nous travaillons à ce que on puisse réhabiliter les commissariats de police les brigades de gendarmerie nous travaillons à ce que la nouvelle région de l'Église soit le État de maturité de tout ce qu'il faut comme installation pour la surveillance de nos frontières c'est surtout un projet qui est en cours et quand je faisais la campagne pour montrer à Mbaba en 2015 je pourrais vous dire voilà c'est que je t'aime merci beaucoup une dernière question merci à Mbaba 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 j'espère que Et les enquêtes sont en cours, ils font leur travail, ils font leur travail et dans les mois à venir, je pense que les choses vont aller très vite. Nous ne voulons pas donner le sentiment qu'il y aura une justice à deux vitesses ou autre, pas du tout. Je vais regarder la vidéo, vous verrez que certains procès de certaines personnes en France comme aux États-Unis, ça fait 7 ou 8 ans que ça dure. J'espère qu'il n'en sera pas de même en Côte d'Ivoire, que nous ne pourrons aller plus vite, parce que nous avons besoin de cette justice aussi pour la réconsidération. Il faut que nous puissions savoir qui a fait quoi et pourquoi. Peut-être que c'est les personnes et ceux qui ont besoin d'être entablées psychologiquement. En sorte de combattre une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui repose sur les droits et qui fait confiance aux institutions. Je vous remercie à Jean-François, qu'un bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.